Salut à tous, bienvenue sur TutorialGeo et aujourd'hui on va voir comment faire un tableau croisé dynamique sur LibreOffice Donc voilà mon tableau de données, d'accord, donc là j'ai les noms, 3 colonnes pour les noms des communes une colonne pour le département de la commune, une colonne pour la région de la commune, le code d'INSEE de la commune la nature de la commune, et là 2 colonnes qui servent à rien je vais les supprimer, voilà, donc ça au moins c'est réglé Donc voilà, je crée un tableau croisé dynamique à partir des colonnes, des données de ce tableau donc je sélectionne tout le tableau, je sélectionne toutes les données, donc je fais CTRL A ou je clique là, c'est pareil je vais dans insertion, table dynamique, sélection active, donc je vais sur, à partir de, quelles sont les sources de mon tableau croisé dynamique donc c'est cette sélection active, donc voilà, donc là j'ai sélectionné les données qui vont me servir à réaliser mon tableau croisé dynamique à partir de là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc je vais essayer de vous la montrer voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre, celle-ci, qui me demande, 1, de choisir les champs, les données qui vont me servir à bâtir mon tableau croisé dynamique ici sont les filtres, si jamais je veux créer un tableau croisé dynamique sur certaines données typiquement dans mon tableau, est-ce que je veux faire des calculs uniquement sur les communes du 0,6 ici j'ai des options, est-ce que je veux les étaler totaux, etc, ça je vous montrerai et source de destination, où je vais mettre le résultat sur une nouvelle feuille donc mon tableau croisé dynamique sera sur une nouvelle feuille, mais sera basé sur les données issues de la feuille que vous avez vu initialement donc là je veux, on va dire, en champ en ligne les départements et qu'est-ce que je veux comme données, je veux le nombre de communes qu'il y a par département je fais OK et là vous voyez, les numéros du département, 06, 05, 04, etc, et le nombre de communes associées donc là on voit que, il y a tous les départements qui sont représentés et on voit le nombre de communes qui composent les départements alors je ne sais pas pourquoi, là on va voir comment ça se fait, département et apparemment il y a des communes qui n'ont pas de département parce qu'elles ont des statuts spéciaux typiquement vous voyez, tout ce qui est COM D on voit, COM A, B, C, on voit que ce sont des communes qui n'ont pas de département alors ce que je veux c'est filtrer et retirer ces communes là d'accord, pour ne plus avoir de vide donc là il a créé mon tableau croisé dynamique sur une autre je ne vous ai pas montré, pardon vous n'avez pas vu voilà, donc ça ce sont les résultats de mon tableau croisé dynamique pardon, vous n'avez pas vu donc ils sont ici, voilà, vous voyez le résultat par commune et vous voyez, donc, d'un côté département, d'un côté le nombre de communes qui composent ce département je fais compter, pourquoi ? parce qu'il va compter les entités et vous voyez, il vide, il y a 2888 communes sans département pourquoi ? parce qu'ils ont un statut spécial dans la base de données donc ce que je veux c'est refaire le calcul mais en excluant ces communes là donc je clique ici donc là c'est le résultat pour modifier mon tableau, je fais clic droit, propriété et là pour vous remonter le tableau serait affiché et dans filtre je vais dans type de com tac 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 le type com ouais tac alors affilé, annulé donc c'est pas ça, c'est pas ici je pensais que c'était ici type des filtres euh, attendez donc on est là donc ici c'est le champ commune voilà valeur affichée type normal champ de base type com ok est-ce que si je mets champ de colonne donc c'est pas là ah, il me semblait que option tac 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 il me semble qu'on va mettre ça dans le filtre voilà et on refait ok voilà j'ai refait ok voilà donc on revient sur ma fenêtre initiale voilà tac c'est pareil sauf que vous voyez tout en haut maintenant ici vous avez un champ qui permet de filtrer les valeurs qui étaient initialement dans la table et là je ne veux que les communes et là normalement bah oui je n'ai plus de ligne vide d'accord donc type com permet euh, le euh, la euh, 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 le filtre permet d'effectuer ensuite des filtres sur la tableau croisée dynamique qui se met à jour dynamiquement donc on a vu ça, ça, ça donc on voit et maintenant je veux le nombre euh, de communes par région et le nombre de départements par région je refais clic droit propriété donc là je vous remontre clic tac on revient donc euh tac attendez je suis en train de faire un petit truc à côté voilà parfait donc je reviens tape propriété et donc là je vais ajouter euh région en même temps et je fais ok on va voir ce qu'il se passe je ne sais pas hein ce qu'il va se passer donc là vous avez les régions ah attendez je ne vous ai pas montré voilà donc là vous avez la colonne région qui a apparu et pour chaque département vous voyez la région à laquelle il appartient département 93 etc d'accord donc vous pouvez faire des filtres etc là aussi sur toutes les deux sur chaque élément du tableau et là on voit que 06 toujours 63 communes etc on voit les communes par département donc je fais clic droit propriété donc ça c'est super je reviens à mon tableau je vous remontre voilà région etc tac 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 donc là on va faire on va mettre ça et on va mettre une colonne département ici où il va aussi compter nombre alors vous pouvez faire des sommes des moyennes des médias des produits euh nombre uniquement et nombre et quart type etc tac 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 je fais ok ok on va voir ce qu'il se passe je vais vous remontrer le tableau tac 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 voilà donc maintenant donc là ça a changé 603 603 donc là là en fait on a changé il y a rien qui a changé puisqu'il y a du contenu le nombre de département et par rapport à l'élément initial donc on voit qu'il n'y a pas eu d'impact puisque j'ai l'impression qu'on compte toujours les communes donc c'est pas ce que je veux on va changer euh attendez je vais faire un autre truc tac voilà et je vais mettre ça là voilà donc donc compter département ça perd de fonctionner ok et si je fais ok on va voir ce qu'il se passe non c'est toujours la même chose il compte toujours les entités et il ne compte pas il ne compte pas les départements alors on va faire un truc je vais supprimer les communes normalement ça va pas avoir d'impact on va voir quand même voilà et là on est toujours ah je sais pas quoi on est toujours dans la même configuration j'ai laissé que les départements donc il me dit le nombre de communes qu'il y avait par département mais là on va faire quelque chose on va enlever le champ département on va laisser que région et là 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 vous allez voir le nombre de départements qu'il y a par région donc le 93 le nombre de communes qu'il y a par région il ne compte pas le nombre de départements toujours donc c'est un peu ce problème moi je veux savoir le nombre de départements qu'il y a par région et là il m'a raconté le nombre de communes qu'il y a par région donc on va faire encore on va y arriver on va y arriver là on revient donc champ de colonnes on va mettre euh département on va voir ce qu'il se passe mais franchement je sais pas ce qu'il va se passer je fais ok alors voilà et donc là il m'a mis toutes les colonnes tous les départements en colonnes et en ligne toutes les régions toutes les valeurs des colonnes des départements en colonnes toutes les valeurs des régions en ligne et donc là je peux voir voilà donc ça c'est une nouvelle forme de tableau donc là je peux dire que pour le 06 il y a tac 163 communes dans le 93 c'est toujours pas ce que je veux droit propriété donc on revient donc tac 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 je voudrais qu'ils comptent alors on va faire un truc nombre tac tac produit non uniquement les nombres produit somme parce qu'il faudrait qu'ils comptent les valeurs uniques en fait du département euh qui l'agrège effectivement sans donner on va voir on va voir ce qu'il se passe si on met ça tac 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 donc là il compte toujours le nombre de communes pourquoi ? parce qu'en fait il compte le nombre de lignes pour être euh trivial euh donc attendez on va réfléchir un peu nombre de régions euh on va faire on va refaire un truc clé droit propriété donc région département on va enlever ça on va mettre commune nombre euh euh tac 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 valeur affichée type différence euh si on met index je sais pas ce que c'est résultat dans bon on va laisser normal attendre à voir on va faire ok ok donc là on voit typiquement dans par région le nombre on voit les départements ça c'est bien mais nous les comptes pas on va y arriver on va y arriver donc là on voit la liste d'ailleurs vous voyez la différence ah merde voilà là vous voyez la différence vous voyez le résultat donc on voit que le nombre de régions ouais les départements par région tac je reviens là non parce que si je fais l'inverse vous allez voir je fais comme ça ok vous allez voir la différence vous voyez tac 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 cette fois ci c'est compté comme ça tac bon là vous voyez comment créer à peu près un tableau croisé dynamique je retourne dans les propriétés juste pour une dernière fois donc si je veux mettre l'intitulé voilà ça je sais pas ce que c'est est-ce qu'on peut dégager ça donc région je fais ok tac là vous voyez en colonne j'ai les valeurs des régions en ligne j'ai les valeurs des départements et après dans les cases j'ai le nombre d'individus qui composent chacun des éléments donc voilà je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut